Générique ... Bienvenue dans cette édition spéciale Région. Le Japon a offert une école au village de Dowon dans le département de Tiapum. A Boiflé, des kits scolaires ont été offerts à l'EPP les Yébilussiens et le lancement du deuxième colloque international de la chaire UNESCO « Anticipation prospective et territoriale durable » a eu lieu à Boiflé. Le village de Dowon, situé à plus d'une centaine de kilomètres d'Aboisso dans la sous-préfecture de Noamu, dans le département de Tiapum, a désormais son école primaire grâce à la coopération ivoire aux japonaises. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée le vendredi 1er novembre au stade du dit village. Le président de la mutuelle des ressortissants de Dowon a chaleureusement remercié le gouvernement japonais pour cette généreuse contribution qui vient répondre aux besoins pressants de la communauté locale. La porte-parole des élèves, elle, a exprimé au nom de ses camarades une profonde gratitude envers le Japon. Ce geste du gouvernement nippon représente plus qu'une simple action caritative. Il symbolise une alliance durable et un engagement fort envers l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Ce geste offre désormais aux élèves de Dowon et des environs un cadre adéquat pour apprendre, grandir et rêver d'un avenir meilleur. Le président du conseil régional du Gau est en mission de sensibilisation sur la paix et le vivre ensemble dans les départements de Gaïnois et Oumé en prélude aux élections présidentielles. Cette mission a débuté à Diego Nefla. Au cours de sa visite, il a rencontré successivement les populations ban, malinquées et baoulées vivant dans cette localité. Il était en compagnie de Julien Conant, cadre de Diego Nefla et vice-président du conseil régional du Gau. Pour Djédé Bagnon, la paix, la cohésion et le vivre ensemble doivent être des valeurs à préserver afin de renforcer les liens de solidarité entre les populations. Dans chacun des quartiers qu'il a visités avec son équipe, le doyen des élus et cadre du Gau a appelé les populations à soutenir les actions du président de la République. Je suis venu parce que c'est la priorité de la révision de la Nice électorale. Les chefs que vous êtes, dites à tous vos parents, avant de se faire inscrire sur la liste électorale. Au terme de cette visite, le coordonnateur principal du RHDP du GAU s'est entretenu avec les militants de ce parti à Diego Nefla. Lors de cette rencontre, il s'est réjoui du travail du responsable départemental Julien Conant et lui a promis son appui pour les actions futures. À Boisflé, dans la région de la Maraoui, un élan de solidarité a été récemment observé à l'école primaire Léyebi-Cribou-Lucien. Le Rotary Club international, à travers quatre clubs que sont un club de Boisflé, deux d'Alois et deux de Yamoussoukro, a fait un don de kits scolaires et de matériel didactique d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Une initiative visant à garantir un accès à l'éducation de qualité pour tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale. Aujourd'hui, nous avons été réunis, les quatre clubs Rotary de Yamoussoukro, Yamoussoukro président, d'Alois Centre-Ouest et Boisflé, pour faire l'action commune qui consistait à donner à l'EPP Léyebi des kits scolaires. Cette action est également un hommage à Léyebi-Lucien, ancien président rotarien de Yamoussoukro et ancien maire de Boisflé, décédé il y a trois ans dans un accident de la circulation. Il faut dire que cet acte est un acte qui est sacré, de la mesure où papa a été avec le Rotary Club à son vivant et à son absence, je dirais trois ans après, des gestes qui sont faits à son endroit, à son honneur, pour faire moins de la valeur de la bienveillance. Je voudrais dire merci à tous les Rotariens et les Rotariennes de nous avoir offert ce kit pour que nous soyons excellents dans notre discipline scolaire. Cette cérémonie a enregistré la présence de parents d'élèves, d'autorités administratives, politiques et éducatives de Boisflé. Et pour finir, la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoires Durables a tenu son deuxième colloque international au Campus 1 de l'Université Alessane Ouattara de Boiski. La prospective et le développement de l'Afrique, c'est le thème de cette édition. Un colloque qui a réuni des experts et chercheurs étrangers et ivoiriens et des étudiants de l'Université Alessane Ouattara. Qu'a opté pour prononcer le discours inaugural ? Le directeur exécutif de l'Institut des Futurs Africains, le professeur Al Unsal, a dans son exposé établi le lien entre la notion de prospective et de développement. La prospective a deux sens que si elle aide à mieux comprendre une société, à comprendre ses dynamiques de transformation et à aider à transformer une situation donnée. Le développement, c'est exactement le même objectif. Il s'agit de transformer les structures économiques, sociales et politiques, mais culturelles, de passant à répondre aux besoins du plus grand nombre et de manière durable. Sylvestre Kouassi, président de la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoires Durables, donne les objectifs de la tenue de la deuxième édition de ce colloque. Notre objectif à travers ce colloque, c'était de voir un peu comment est-ce que cette approche de gouvernance qui est la prospective, qui est marquée par la proactivité, a contribué au développement du continent africain, quelle est la place effectivement de la prospective dans les politiques publiques de transformation du continent africain et quel est l'avenir effectivement du développement du continent africain. Le vice-président de l'université Alessane Ouattara de Bouakie, le professeur Fidel Yoroba, représentant le président de l'université Alessane Ouattara, lui, a expliqué la nouvelle politique de l'anticipation, de prospective et du développement durable. La prospective ou bien les pratiques prospectives existaient depuis 1960, mais depuis deux ans, il y a une réelle volonté d'accompagner toutes les activités qui tendent à améliorer toutes ces pratiques prospectives-là au niveau de l'Afrique et au niveau de la Côte d'Ivoire. La chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoires Durables existe depuis 2022 à l'université Alessane Ouattara de Bouakie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur 3xw.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada